Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu pour ce rendez-vous copro sur les chaufferies collectives et les contrats de chauffage. Aujourd'hui nous allons avoir l'intervention de M. Tridon de l'entreprise Fulgoni et de M. Pelletier en tant que représentant d'une copropriété qui a changé sa chaufferie dans le 15e arrondissement. Nous allons commencer la présentation. Je vais tout d'abord vous présenter l'Agence parisienne du climat. Nous aurons ensuite les interventions de M. Tridon et de M. Pelletier. Et on finira par les questions et réponses. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de vos interrogations pendant la présentation. On y répondra à l'oral à la fin. Pour commencer, l'Agence parisienne du climat, c'est une association de loi 1901 qui a été créée par la Ville de Paris en 2011 et qui a trois axes stratégiques pour accompagner la mise en œuvre du plan climat. Informer et conseiller sur le climat, accélérer la transition énergétique et écologique et animer un certain nombre d'actions de transition énergétique pour tous les publics. Donc, pour les particuliers, nous avons la possibilité de faire du conseil. C'est ce qu'on appelle le conseil FAIR. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous par le biais d'Internet. Donc ça, c'est pour des questions au grand public qui peuvent concerner la rénovation énergétique. Ensuite, pour les copropriétaires, on a un accompagnement qui est plus personnalisé, qui passe par la plateforme Coach Co-Pro. Donc là, vous aurez, en vous inscrivant sur la plateforme, vous aurez un référent sur la plateforme en fonction de votre arrondissement, donc référent à l'Agence parisienne du climat, qui fera le lien entre votre copropriété et l'ensemble des professionnels dont vous pourriez avoir besoin tout au long de votre projet. Donc, on adapte notre conseil à vos besoins tout au long de la discussion. N'hésitez pas à vous inscrire. L'autre outil de la plateforme, c'est un annuaire des professionnels. Donc, tous les professionnels de cet annuaire ont une expérience en copropriété et en rénovation énergétique reconnue. Donc, vous avez des professionnels pour tous les postes de travaux nécessaires, enfin des études et des travaux nécessaires dans le cadre d'une rénovation énergétique. Et dernier outil disponible, donc c'est la carte des copropriétés rénovées, où là, vous pouvez sélectionner des projets qui sont soit en cours, soit finis, en fonction des typologies de votre bâtiment. Donc, des projets que vous souhaitez faire, comme ça, vous pouvez comparer, regarder ce qui peut être possible de faire sur votre immeuble. Vous avez également les types de travaux, le coût des travaux, les subventions et les entreprises qui sont intervenues sur ces projets. Donc, ça peut aussi vous donner des idées là-dessus. Donc, je vous mets dans le PowerPoint qui vous sera envoyé par la suite les liens utiles. Donc, vous avez le lien vers les trois outils dont je viens de vous parler. Vous avez les événements, donc les prochaines événements de l'Agence parisienne du climat, notamment un rendez-vous copro sur le diagnostic technique global en juillet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà de mon côté. Donc, vous allez pouvoir commencer le partage d'écran. Monsieur Tridon, je vous lance un petit sondage pour savoir à quelle énergie vous êtes chauffé actuellement. Donc, je vous laisse répondre. Vous pouvez commencer, monsieur Tridon. On a déjà 70% de réponses et c'est plutôt… On a du gaz à 52%. Sinon, c'est fuel, c'est PCU. On a du outre. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir dans les questions-réponses que vous mettez en ordre pour les deux personnes qui ont répondu. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais commencer par une bonne présentation de notre entreprise. Je fais partie de la société Fugoni. Je suis responsable technique et commercial de l'entreprise. On gère 1100 copropriétés sur Paris et on gère tout type d'installation de chauffage, donc quelle que soit l'énergie, dès lors qu'on est en collectif. Mon intervention aujourd'hui, je vais vous faire un bref rappel des principales énergies qui existent pour la production de chauffage et ECS en collectif. On parlera également des différents contrats de maintenance qui existent. Et puis ensuite, on attaquera le cœur du sujet qui est la rénovation de chaufferie. Alors, je pense que pour étayer au mieux les propos, c'est rien de mieux que de se baser sur une rénovation qu'on a réalisée en vous parlant des différentes étapes d'un projet de rénovation de chaufferie, en passant par l'établissement du cas des charges, l'exécution. Aujourd'hui, il y a un item qui me semble important, c'est la connectivité de la chaufferie aussi, parce que du coup, ça va nous permettre de faire un suivi assez précis des consommations, parce que le but de la rénovation, c'est quand même de réduire la facture énergétique. Et puis ensuite, on parlera de coûts et puis d'analyse et de suivi. Puis après, je laisserai la parole à M. Pelletier qui vous fera un retour d'expérience sur sa chaufferie qu'on a rénovée. Les principales énergies de chauffage, c'est complètement raccord avec le petit sondage qui vient d'être lancé. Effectivement, celle qui prédomine tout, c'est le gaz. C'est ce qui est le plus représenté sur Paris Intramuros. On a également des chaufferies encore qui fonctionnent à l'énergie fuel. Donc, peu à peu, elles sont rénovées et puis la transition s'opère. Également, beaucoup de chaufferies qui fonctionnent au CPCU, qui est le réseau de chaleur de la ville de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau de chaleur qui fonctionne par la combustion de déchets aménagers principalement, mais pas que. Ils font aussi appel quand il y a des pics de consommation à d'autres énergies. Et puis également, l'électricité qui est principalement utilisée pour la production d'eau chaude de collectif. Donc, c'est souvent associé à des tarifications jour-nuit avec EDF. Voilà pour ce qui est, en bref, rappel des différentes énergies. Pour ce qui est des contrats, les différentes sociétés qui opèrent sur le marché proposent principalement des contrats de type P2. Donc, c'est toute la maintenance préventive liée à une installation de chauffage. Donc, ça va du ramonnage, en passant par le traitement d'eau, par l'ensemble de la maintenance préventive qui permettent de garantir le fonctionnement des installations dans le temps. Vous avez également les prestations P1. Donc là, c'est quand vous confiez la gestion de l'énergie à l'exploitant. Vous avez le P3. Donc là, le P3, c'est la garantie totale des installations. Donc là, on va prendre en charge l'ensemble du matériel qui va être à remplacer au cours de la vie du contrat. Donc, une pompe qui s'avèrerait être défaillante sera remplacée au titre de la garantie totale. Donc là, vous avez des appels de charges qui se font en P2. Donc, pour la maintenance et en P3 qui sont un provisionnement pour les grosses pièces. Et puis après, vous avez le P4. Je peux vous proposer un exploitant qui est le financement des installations dans le cadre d'une rénovation. Vous avez d'autres variantes qui existent, type le P3R qui va être le fait de remplacer le matériel, mais en remplacement par du matériel qui est technologiquement plus abouti. Sinon, le P3 classique, c'est de remplacer le matériel à l'identique. Donc, voilà les grandes lignes de contrat. Je pense qu'il y aura des questions sur le sujet, mais j'y répondrai plus tard. Et puis, un contrat qui a le vent en poupe, dont on commence à entendre parler pas mal, c'est ce qu'on appelle le CPE. C'est le contrat de performance énergétique. Donc là, généralement, on ne se limite pas qu'à la chaufferie. On va au-delà, puisque souvent, ça implique des travaux d'isolation, de fenêtres. Et là, du coup, l'entreprise qui vous proposera un CPE, donc souvent, ce sont des bureaux d'études, s'engage sur une consommation en kilowattheure qui est définie au départ du contrat. Donc ça, c'est des contrats qui commencent à se mettre en place. C'est les débuts sur Paris. Voilà, on va parler un petit peu rénovation de chaufferie. Donc, comme je vous le disais, on va se baser sur une chaufferie que nous, on a rénovée. C'est un exemple. Mais quelle que soit l'énergie que vous utilisiez, et quel que soit le procédé, reste le même. Et les principales étapes de rénovation restent les mêmes. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un petit ensemble immobilier qui est basé à Vendre. C'est une copropriété qui comporte un bâtiment, 21 logements. Et donc, du coup, sur cette copropriété-là, on a accompagné les clients tout au long de la rénovation. Donc, le premier point, c'est de faire un état de l'existant, bien évidemment. Et puis, dans le cadre de la rénovation, il est souvent nécessaire de contrôler la puissance à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que les bâtiments, ils ont évolué avec le temps. Ils ont souvent subi soit une isolation de toiture, soit un remplacement de fenêtres, ou éventuellement un ITE. Et ça, il faut en tenir compte, puisque effectivement, le but de la chaufferie, c'est de vaincre les déperditions thermiques du bâtiment et d'apporter la chaleur nécessaire. Donc, souvent, les puissances qui étaient mises en œuvre, on peut parfois les abaisser. Donc ça, c'est le premier point. Il convient de faire la même chose pour la consommation d'eau chaude sanitaire, parce que les besoins évoluent. Aujourd'hui, on a des systèmes balnéaux qui demandent des débits en eau chaude sanitaire qui sont supérieurs. On a des pommes de douche à grand débit. Différentes choses qui font qu'il faut redimensionner la production ECS. Donc ça, c'est la première étape dans la rénovation de chaufferie. Ensuite, il y a la question, effectivement, de l'énergie qu'il va falloir employer. Donc là, dans l'exemple présenté, c'est une installation fuel qu'on a convertie à l'énergie gaz. Donc pour ce faire, bien évidemment, il faut prendre contact avec les gestionnaires de réseau. Donc là, en l'occurrence, c'est GRDF. Ça aura été un raccordement CPCU. On prend contact avec CPCU, puisque toute la partie qui se situe entre la chaussée et la limite de propriété, ce raccordement-là est fait soit par GRDF, soit par CPCU. Et ensuite, on part du poste de détente, que ce soit un poste de détente de gaz, ou CPCU, et tout l'acheminement jusqu'à la chaufferie. C'est fait là, pour le coup, par l'exploitant de chauffage. Donc il y a ce rendez-vous technique. Et puis après, il y a dressé le cahier des charges avec le choix des matériaux à mettre en œuvre. Alors le choix des matériaux à mettre en œuvre, il va se faire en fonction de l'accessibilité, des passages de portes. C'est principalement ça qui va jouer. Et puis après, éventuellement, des désidératas de la copropriété. Donc il y a ça. Puis après, il y a bien le calcul forcément des aides qu'il y a. Donc là, dans ce dossier-là, c'était principalement les certificats d'économie d'énergie, dont tu avais droit les clients. Et puis après, on passe vraiment dans la phase, une fois que tout ça s'est bouclé, on passe dans la phase travaux, avec la coordination des différents corps d'État, la maîtrise des risques, la mise en service, et puis ensuite la prise en main utilisateur. Donc là, dans le cas précis, comme je vous disais, c'est une conversion, il s'agit d'une conversion fuel-gaz. Donc on était sur des anciennes chaudières à mazoutes, avec la production d'eau chaude intégrée, le préparateur au-dessus de la chaudière, une régulation d'époque, un vase d'expansion, et puis des ponts de chauffage. Donc là, vous avez effectivement le visuel de l'installation. On était sur un réseau radiateur. C'est parce que là, bien dissocier toujours la partie production de la partie distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un problème de distribution, vous aurez beau travailler la production et avoir une production neuve, vous n'aurez pas réglé le problème existant. Donc il faut bien tenir compte de la problématique de départ. Ça, c'est assez important. Dans ce cas précis, on avait une problématique d'expansion. On verra comment on l'a réglé un peu plus tard. Donc voilà, deux vieilles chaudières, équipées de brûleurs, une allure au fioul, et puis un vieux système de régulation. Donc du coup, comme je vous le disais, on tient compte aussi des impératifs clients qui sont importants. Donc là, en l'occurrence, les opératifs clients, c'était de changer d'énergie pour passer au gaz, d'améliorer l'expansion parce qu'ils avaient un problème de pression et de maintien de pression dans les derniers étages, ce qui est souvent le cas. Bien évidemment, ils voulaient diminuer leur consommation, mais ils voulaient aussi avoir un moyen de suivre ensuite le gain qu'ils vont faire en passant par cette dépense. Voilà. Ils voulaient évidemment minimiser les interruptions de service au cours de la rénovation. Donc ça, on verra. Il y a possibilité de mettre en œuvre des solutions provisoires le temps des travaux. Donc ça, c'est important de l'intégrer aussi dans vos travaux. Là, la copropriété, en l'occurrence, avait des chaudières de marque Oval. Mais ils ont été contents puisque les chaudières avaient fait 25 ans de bons loyaux services. Donc ils ont souhaité poursuivre avec ce fabricant-là. Donc on a tenu compte également de cette donnée. Et puis, ils voulaient une installation évolutive dans le temps. Donc par rapport à ça, on a dressé le cahier des charges de ce qu'on avait besoin et ce qu'il y avait besoin à mettre en œuvre. On a réalisé les schémas hydrauliques. Donc là, à la différence d'avant, ce qu'on peut voir, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on a un montage de production d'eau chaude qui est dit en hygiaterme. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un échangeur à plaque et puis un ballon tampon. Donc on stockait de l'eau chaude préparée. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. On a un montage en hygiaterme qui permet d'éviter de stocker de l'eau chaude sanitaire préparée et éviter tous les problématiques qu'on peut avoir liées à la légionnaire. Donc ce montage-là favorise également la condensation et vous permet d'améliorer encore le rendement. Donc voilà, du coup, ce que je vous disais, on vient fixer le poste gaz en GRDF ouvre la fouille. Donc là, c'est eux qui nous donnent leur délai. Ils ouvrent la fouille entre la voirie et la limite de propriété. Nous, on vient isoler le poste gaz et ensuite, on fait le raccordement jusqu'à la chaufferie. Donc, on passe ensuite par tout ce qui est des pauses de l'existant, évidemment. Et puis, c'est ce que je vous disais, ce qu'il faut, c'est pouvoir prévoir également un provisoire. L'idée, c'était de ne pas avoir d'interruption de service au cours des travaux, donc que les gens aident l'eau chaude sanitaire. Donc là, on est passé par un préparateur provisoire électrique, donc avec une résistance de 9 kW qui suffisait pendant le temps des travaux. Et puis, du coup, ça nous a permis de rénover le chauffage. On a fait ça en été. On a rénové la partie chauffage. Et puis après, on a monté en parallèle la production d'eau chaude. Et quand la nouvelle production d'eau chaude était prête, on a opéré la bascule. Donc, l'expansion, là, ils avaient un problème de maintien de pression dans les derniers étages. Donc, on est passé d'un vase classique, un vase d'expansion classique, à un groupe de maintien de pression. Donc, il y a quelqu'un qui a réglé le problème. Et puis après, ça en suit toute la partie finition, mise en peinture, quel est le réfugiage des installations pour arriver à une chaufferie finie. Donc, pour une chaufferie, en fonction des différentes chaufferies qu'il peut y avoir, il faut compter à peu près un mois et demi à deux mois de travaux, finition inclue. Voilà, donc vous avez l'ancienne chaufferie et puis la nouvelle derrière qui s'opère. Donc, bien évidemment, une fois qu'on ne se contente pas uniquement de changer les chaudières, vous avez tout ce qui va autour. Donc, la mise en conformité du local. Donc là, passage au gaz, donc flocage du plafond. Réalisation d'une armoire électrique conforme aux normes. Vous avez également les constructeurs aujourd'hui qui sont, les volumes d'eau des chaudières sont moins importants qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc, du coup, la qualité d'eau a son importance. Donc, les fabricants préconisent de traiter les eaux de retour avant d'aller à la chaudière. Donc, on interpose ce qu'on appelle un filtre magnétique qui va venir filtrer les eaux de retour pour éviter de faire rentrer des impuretés dans la chaudière. Donc, du coup, forcément, le contrat de maintenance va en être impacté. Il nous demande également de veiller aux qualités d'eau entrante dans le circuit. Donc, du coup, on va envoyer de l'eau adoucie. Ça veut dire que vous avez un adoucisseur sur les appoints d'eau au chauffage et puis un filtre magnétique sur les retours. Comme ça, on traite l'allée et le retour. Donc, attention, vous pouvez avoir, dans ce cas précis, des coûts de maintenance qui augmentent liés au traitement d'eau. C'est un adoucisseur, vous avez une vanne de cépage. Ça se règle, ça se contrôle, ça s'analyse. Idem pour le filtre magnétique. En fin de compte, le but étant de se mettre en face de non-corrosion des métaux et de récupérer les impuretés. Donc, pour se mettre en face de non-corrosion des métaux, il faut traiter les réseaux. Et donc, il y a l'incorporation de produits de traitement et un suivi physico-chimique de ce qui se passe dans le réseau. Donc ça, attention, ne pas négliger. C'est des coûts qui sont à prendre en compte sur le contrat de maintenance. Une fois la rénovation opérée, le but étant, c'est de réduire les consommations. Donc là, passage important, on est passé du fioul vers le gaz dans ce cas précis. Ce qui est important, c'est de suivre la consommation. Donc, nous, pour nous, ce qui nous paraît intéressant, c'est aujourd'hui, c'est l'ensemble des matériaux qu'on achète sur le marché, ils sont communiquants. Et donc, du coup, on centralise le tout au travers d'un concentrateur et on rend la chaufferie communiquante. Donc, c'est dans le cadre d'une rénovation, c'est intéressant. Ça peut également se faire sur l'existant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'existant, c'est plus complexe, la mise en œuvre est un petit peu plus complexe, mais ça peut se faire aussi. Quand on est dans le cadre d'une rénovation, ce serait vraiment dommage de s'en priver puisqu'on a refait une intégralité de l'électricité et donc autant intégrer ces matériaux dans l'armoire. Donc, ça se compose de la manière suivante. C'est assez simple. Vous avez un automate de régulation communiquant. Vous avez des sondes qui vont venir communiquer avec ce régulateur. Vous avez un modem avec la sortie d'une carte 3G ou 4G maintenant. Et puis, des dispositifs de relève de compteur puisque là, en l'occurrence, on a à 50 mètres de la chaufferie le compteur gaz et donc, du coup, pour éviter de tirer une ligne, on fonctionne en Wi-Fi pour récupérer les données. Donc, l'intérêt de la connectivité, c'est que ça vous donne pas mal d'indications. C'était quand même le but de la rénovation de chaufferie, c'est de réduire la consommation et puis de s'assurer qu'on est bien dans les clous de ce qu'on s'était fixé. Donc, du coup, ça vous donne des fonctionnalités de relève. On relève à distance. Alors là, la liste peut être extrêmement longue puisque tout est connectable. Après, bien évidemment, le coût va s'en ressentir. Là, dans ce cas précis, on va relever les compteurs d'eau et les compteurs de gaz. Donc, quand on dit compteurs d'eau, c'est tous les appre-points d'eau. Donc, consommation d'eau, consommation de gaz. Les niveaux de pression de l'installation, ça nous permet de déceler des défaillances. La mesure de température des chaudières, les temps d'enclenchement des différents équipements, combien de temps ils ont servi, ça nous permet de suivre l'usure, éventuellement d'anticiper sur une éventuelle défaillance. Et puis, là, dans ce cas précis, en fin de compte, on a été un petit peu plus loin. C'est que normalement, une chaufferie est régulée en fonction de la température extérieure. Là, on a été plus loin. On agit non seulement en fonction de la température extérieure, mais on a installé également des sondes dans quatre logements témoins. La propriété petite, elle ne faisait que 21 lots. Dans quatre logements témoins, et en fin de compte, on applique un correctif. Donc, la régulation tient compte de la température extérieure, mais aussi de la température des logements et s'adapte en fonction. Donc, ça, c'est toujours dans le but d'amoindrir les consommations. Voilà. Puis après, on a aussi des actions. On peut agir à distance sur l'installation. Donc, action directe sur l'ensemble des paramètres de régulation, ce qui est plutôt bien dans le cadre d'une rénovation de chaufferie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va rénover une chaufferie, où les matériaux sont neufs, la régulation est neuf, on y applique des paramètres qui sont adaptés à l'immeuble. Mais bien sûr, ça ne tient pas compte de l'inertie du bâtiment. Donc, ça va nous permettre justement de corriger à distance et puis de régler au mieux et au plus vite l'installation de chauffage. Voilà. On peut évidemment corriger tout ce qui est loi d'eau, activer ou désactiver des équipements à distance. Ça nous permet de basculer d'une pompe à une autre, si jamais c'était nécessaire. On historise tout ce qui se passe et on peut analyser toutes les données. Et puis maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'on peut allumer et éteindre une installation de chauffage à distance. Donc, ça, c'est quand même plutôt un luxe. Ça vous permet, en un coup de fil, de pouvoir faire allumer directement l'installation et ça se fait de façon immédiate. Voilà pour le petit état de la connectivité. On va parler sous, bien sûr, parce que c'est important dans le cadre d'une rénovation de chaufferie. Donc là, la rénovation de chaufferie que je viens de vous présenter, c'est un coût total à 122 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable pour une petite copropriété de 21 logements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas beaucoup plus élevé dans des grosses copropriétés. Donc, l'investissement est important sur les petites copropriétés. On est à 122 000 euros. Et le coût de la connectivité, vous voyez, ça représente 2,78 % du montant global de la rénovation. Donc, je dirais que ce serait quand même dommage de s'en priver aujourd'hui. Et beaucoup font l'impasse sur ça. Et ça peut être quand même assez intéressant. Quant aux C2E, les C2E sont valorisés en fonction de la puissance installée, mais aussi du nombre de logements dont compose la copropriété. Donc, forcément, peu de lot, peu de montant. Donc, 5 030 euros TTC en C2E sur ce dossier. Et puis après, les copropriétaires, au travers de MaPrimeRénov' individuellement, peuvent bénéficier un peu plus. Mais ça, tout dépend de leur niveau d'imposition. Alors, cette-là n'existe plus. MaPrimeRénov' individuelle, c'est plus possible. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. C'était avec les aides de 2020 que c'était possible. D'accord. Ok, oui, effectivement. Mais là, comme c'était une chaufferie 2020. Oui, 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 tout à fait. Bon, ça. Donc, voilà pour la partie connectivité. Donc, voilà les bénéfices de la connectivité. On peut les balayer vite fait. C'est un suivi 24-24, un contrôle à distance, des alertes et des gestions d'intervention. Et puis, une analyse et un diagnostic de fonctionnement qui est quasi permanent. Donc, du coup, certains parlent de maintenance prédictive. Effectivement, ça permet d'anticiper certaines défaillances. Et puis, supposons qu'il y ait un circulateur qui commence à présenter des signes de faiblesse, on peut basculer sur l'autre, venir faire l'intervention. Les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, du coup, je pense que c'est une relation gagnant-gagnant entre le client et l'exploitant puisque, nous, ça nous permet d'anticiper. Ça permet de gagner du temps. Nous, en tant qu'exploitants, on optimise nos coûts de déplacement. Donc, forcément, nous, on le traduit par une diminution du coût de la maintenance. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. Et puis, effectivement, c'est une transformation, une digitalisation de nos métiers. Donc, ce n'est pas négligeable. Bon, voilà. J'en ai fini pour la présentation. J'imagine qu'il y aura des questions. Donc, on va écouter. Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe la main à M. Pelletier. Oui, on va passer la main à M. Pelletier. Je vous remercie de poser vos questions dans l'onglet Q&R pour qu'on puisse les gérer toute l'heure. et pour information, je vous ai mis dans la discussion le lien vers le questionnaire de satisfaction qui vous permettra également d'obtenir les PowerPoints qui ont été présentés. N'hésitez pas à vous inscrire. M. Pelletier, vous m'entendez ? C'est peut-être à vous d'activer son micro, je pense. Oui, mais c'est ce que je fais. D'accord. M. Pelletier, est-ce que vous m'entendez ? Je vais voir. Dans ce cas-là, on va commencer à prendre des questions. Et puis, on prendra le témoignage de M. Pelletier un peu plus tard. Alors, première question. Je ne sais pas si vous les voyez les questions. Oui, je ne les vois pas les questions, du coup. D'accord. Peut-on remplacer une chaudière-gaz âgée de 22 ans qui produit de l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude de chauffage par un combiné pour l'eau chaude sanitaire plus chaudière-gaz pour les pontes de froid ? Je ne vous ai pas bien entendu. Je suis navré. Donc, peut-on remplacer une chaudière-gaz qui a 22 ans, c'est ça, et qui produit de l'eau chaude sanitaire par ? Par un combiné pour l'eau chaude sanitaire plus une chaudière-gaz pour les pontes de froid. Alors, on peut faire effectivement des combinaisons, des mix énergétiques. Après, il faut encore faut-il que le local puisse le permettre. L'installation de pompe à chaleur se fait, effectivement, principalement en copropriété, sur des chaufferies en toit terrasse, puisque, effectivement, qui dit pompe à chaleur, dit module extérieur. Et au bout, il faut quand même évacuer les calories et c'est compliqué dans une chaufferie en sous-sol. Mais oui, c'est tout à fait possible. Oui. Très bien. Monsieur Pelletier, vous vous entendez ? Voilà. Bonjour. Très bien. Bonjour, monsieur. Si vous voulez nous présenter votre copropriété, les travaux qui ont été réalisés, n'hésitez pas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, madame Pouzol. Vous étiez d'ailleurs notre conseillère au moment où nous avons lancé cette opération. C'est un dossier qui était très lourd pour notre copropriété qui a 127 logements et sur lequel, effectivement, le système de chauffage était effectivement de l'âge de la copropriété, c'est-à-dire de plus de 20 ans, puisqu'effectivement, la copropriété a été créée à partir de 1973-74. Alors, grâce à l'Agence parisienne du climat, nous avions déjà engagé un audit énergétique qui nous a permis, évidemment, de cadrer les travaux à faire. Les travaux ont été complexes et nombreux. Il s'est agi d'abord, effectivement, d'abord, sans dire de priorité, en tout cas. Une consultation a été lancée auprès de notre chauffe-asif de l'époque qui était déjà Fulgoni. Et Fulgoni, effectivement, nous a fait une proposition, évidemment, d'une rénovation totale de la chaudière, exactement selon les termes de M. Tridon, avec lequel nous continuons à travailler. Nous avons un partenariat construit depuis cette période avec Fulgoni, avec un contrat annuel d'entretien, d'une part, et plusieurs avenants, deux avenants, puisqu'actuellement, Fulgoni est notre référent spécifique à chaque fois que nous avons, par exemple, des radiateurs à changer dans les nouveaux appartements. Le règlement intérieur de la propriété stipule que c'est Fulgoni qui, dans le cadre de notre contrat global, effectivement, intervient systématiquement, ainsi qu'à chaque fois que nous avons besoin, finalement, d'un appui. L'autre point sur lequel nous avions travaillé a été l'isolation des toitures-terrasses de la copropriété. Et enfin, effectivement, nous avons également travaillé, cette fois-ci, avec le Rénov' Grand Compte, sur l'isolation, la rénovation collective des fenêtres, avec, à l'époque, effectivement, par rapport au marché, une réduction globale de 40%. C'est-à-dire, si les copropriétaires, de mémoire, 90% des fenêtres ont pu être rénovées, et donc isolées, ce qui a, bien sûr, à participer aussi de l'économie d'énergie. Et enfin, nous avons décidé, avec Filgoni, de manière à ce que la gestion demeure et reste efficace, de rendre collectif les robinettes thermostatiques, d'une part, les ventilations mécaniques, d'autre part, et comme je viens de le dire également, avec un contrat d'entretien collectif extrêmement complet, qu'on vient encore de réajuster il y a peu de temps avec M. Tridon, avec lequel j'ai souvent des conférences téléphoniques, lorsqu'il s'agit de faire des simulations. Ce que je veux dire également, c'est que, outre le partenariat que nous avons pu élaborer grâce à l'Agence parisienne du climat, effectivement, à cette époque, Mme Pouzolle l'a signalé, nous avons bénéficié, d'une part, d'importants, ces deux autres, c'est-à-dire l'économie d'énergie, mais également des crédits d'impôt individuels, qui étaient effectivement extrêmement, comment dire, porteurs pour les copropriétaires, puisqu'effectivement, ça a incorporé également les facturations, en particulier des fenêtres, également, qui étaient des fenêtres, bien sûr, individuelles. Pour autant, c'était un investissement de 600 000 euros qui a été fait. Donc, c'est un investissement qui, évidemment, a été lourd apporté. Les travaux ont commencé, ont duré une bonne année, 2017-2018, mais sachez que, et c'est la remarque que je fais encore auprès de certaines copropriétés dans le cadre de nos relations avec, d'une part, l'Agence parisienne du climat, mais également, nous sommes partenaires du CPCU, je vais y arriver, c'est que les premières réflexions avaient commencé en 2013. Mais, effectivement, on va dire que les copropriétaires, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le Conseil syndical et j'ai pris la présidence, n'étaient pas prêts à cette rénovation en anglais. On n'avait pas encore compris la raison et la portée. L'audit énergétique a permis, effectivement, véritablement, de construire cette réflexion et, à partir de là, effectivement, les décisions ont pu être reprendre et l'opération conduite. Alors, l'impact est important pour nous, je ne veux pas être trop long, c'est que, d'une part, plus de confort thermique dans l'ensemble des appartements. Certains nouveaux copropriétaires qui arrivent dans les quelques appartements où les fenêtres n'ont pas été isolées me demandent des références. Évidemment, vous imaginez que, logiquement, c'est à lui de choisir, mais je recommande le Rénov' puisque, effectivement, nous avons toujours ce partenariat avec le Rénov' et, bien sûr, ils font des propositions les mieux disantes. L'économie simulée de chauffage sur la facture annuelle de chaleur est de l'ordre de 30 %. Alors, j'ai ici, je ne vais pas… Avant la rénovation énergétique, la facturation moyenne de chauffage était de 125 000 euros. Aujourd'hui, elle est de 85 000 euros. C'est de loin notre premier poste de dépense, c'est devenu second, puisque nous avons aussi un gardien. Mais ce qui est important, c'est que, manifestement, nous arrivons, lorsque nous préparons nos budgets, à optimiser la simulation puisque notre partenariat avec le CPCU fait que je dispose des simulations, évidemment, sur l'historique, mais également en fonction des simulations climatiques qui peuvent être faites, de ce qui peut être, effectivement, que nous pouvons projeter, effectivement, pour l'année suivante. enfin, nos performances nous ont permis également de bénéficier pour cette année. J'étais heureux de l'apprendre par la conseillère commerciale du fait que notre abonnement fixe au niveau du CPCU a baissé. Autrement dit, si vous voulez, on arrive maintenant à un niveau de performance. Nous allons encore tenter de l'affiner. probablement, on a l'annonce en ce sens de ce que dit M. Tridon, c'est-à-dire, on ne peut pas encore faire en mettant des indicateurs effectivement encore plus subtils pour anticiper, en quelque sorte, les vertus climatiques. Un point important, et j'en resterai là pour ensuite répondre aux questions, s'il y en a, c'est que nous avons décidé, nous avions, comme beaucoup de copropriétés, un exercice du calendaire du 1er janvier à fin décembre. Nous avons décidé, à la recommandation de l'audit, d'ailleurs, du cabinet Sun Square, qui reste encore à nos partenaires, de commencer l'exercice à compter du 1er juillet jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire que nous épousons la course de chaleur. Épousons la course de chaleur, ça nous permet une bien meilleure simulation. J'ajouterai enfin, mais ceci vaut également pour tous les autres postes de la copropriété, qu'en accord avec le syndic, le cabinet Minard, nous avons mis en place, c'est un système un peu laborieux pour le conseil syndical et aussi les équipes comptables et du syndic, mais ce que nous appelons un pré-compte mensuel. Et dans ce pré-compte mensuel, nous arrêtons les comptes. Donc, chaque mois, nous avons une renouement de travail et en fonction, évidemment, des anomalies ou des retours, ça nous permet d'anticiper un certain nombre de choses, y compris sur la facturation de chauffage. Par exemple, effectivement, il y avait un effet de courbe qui tenait à une erreur de facturation, nous avons pu la corriger immédiatement en accord avec le CPCU. Par exemple, en fonction, évidemment, des évolutions mensuelles, avec le CPCU et également les conseils de Fulgonie, nous décidons, effectivement, de la période dans laquelle nous allons passer, évidemment, à la période d'été, donc, fermer le chauffage. Cette année, il a fait relativement froid, donc, on a pris une décision, évidemment, tout à fait raisonnable. On a fermé un peu plus après que d'habitude. Et tout ceci, évidemment, dans ces relations, et j'en parle souvent de notre partenariat parce que c'est vrai, nous permet, effectivement, d'optimiser à la fois la facturation mais aussi et surtout le confort. Voilà ce que je voudrais résumer, si vous voulez, de cette période qui n'était pas du tout évidente au début. J'en discutais dernièrement avec notre nouvelle conseillère de l'Agence parisienne du climat. Nous avions, effectivement, entre le moment où nous avions identifié cette nécessité ou l'avons réalisé, c'était coulé trois ans. Et la première assemblée générale m'avait dit, franchement, ils n'en comprenaient pas la raison. Et c'est grâce à ce partenariat qui s'est monté dès le début avec le CPCU Fulgoni que nous avons eu, et bien sûr le Rénov' sur un autre plan, c'est avec ces trois partenaires-là que le Conseil syndical a pu élaborer un projet de rénovation d'un objectif performant et également performant dans ses résultats et également financièrement adossable avec les facilités fiscales de ces périodes. Madame Pouzal, résumez effectivement la situation d'aujourd'hui de la copropriété. Et bien sûr, je suis prêt à répondre aux questions s'il y en a sur ce processus. Oui, très bien, merci beaucoup. Excusez-moi. Eh bien, on va pouvoir reprendre les questions. Effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour avoir une baisse drastique des consommations et des charges, ça passe forcément par un investissement. Et comme le disait M. Pelletier, ils ne se sont pas limités qu'à la chaufferie, mais ils ont été bien plus loin dans leurs investissements en travaillant également pour l'isolation du bâtiment. Donc ça, c'est important de le rappeler, la chaufferie n'est qu'un élément de consommation du bâtiment. Oui, tout à fait. Alors, on va reprendre le déroulé des questions. Donc la prochaine question, ce sont des questions fiscales. Quelles sont les règles fiscales en fonction du contrat si c'est un P1, P2, P3, P4 en termes de TVA ? 20%, 10% ? Tout ce qui est chaudière à condensation, c'est l'éligible à la TVA à 5,5. Tout ce qui est habitation classique, c'est à 10. et idem pour le état 10 également sur le terme P3. Et le financement s'exprime toujours en TTC chez les exploitants. OK, merci. Alors là, on a une personne qui nous dit qu'ils doivent remplacer trois chaudières de condensation à gaz par trois nouvelles, dont une pour l'eau chaude sanitaire et le chauffagiste prévoit trois semaines de travaux. J'ai demandé si c'était réaliste, sachant qu'on pourra prendre près dans le détail des cas particuliers, bien sûr. Après, tout dépend de ce qu'on prévoit. Effectivement, si on parle de remise en service des installations, ça peut être relativement rapide, donc le délai peut être court. Après, est-ce qu'il intègre ou pas les finitions dans le plan ? Après, il y a tout ce qui est finition, mise en peinture, calo-réfuge et autres. On n'a pas besoin d'en arriver jusque-là pour remettre en service, donc peut-être que les trois semaines sont suffisantes. Tout dépend de la configuration de la chaufferie. Là, c'est un peu compliqué sans avoir vu de s'exprimer, mais oui, ça paraît jouable. Très bien. Il y a une question assez spécifique sur le passage du fio au gaz. Faut-il changer la cheminée ? Oui, obligatoirement, à partir du moment où vous allez changer votre chaudière, les anciennes chaudières étaient des chaudières haute température, ensuite est arrivée la technologie basse température, puis aujourd'hui la condensation, et puis le terme est en train de partir pour les chaudières HPE, parce que maintenant toutes les chaudières à condensation ne sont pas éligibles, il faut qu'elles répondent à un coefficient de rendement saisonnier supérieur à 93%, c'est pour ça qu'est née les HPE, et donc du coup on va être en très basse température de fumée, donc du coup on va condenser dans le conduit de fumée pour s'écouler, pour redescendre jusqu'à la chaudière et traverser le condenseur, donc de ce fait effectivement il faut tuber la cheminée pour ne pas avoir de problème, c'est une obligation de tuber la cheminée, et effectivement c'est un poste budgétaire qui peut être important quasi de l'ordre du même coup que la chaudière en elle-même. Et en fait le coût d'une rénovation c'est effectivement c'est le cumul de la chaudière, la finisterie, l'électricité et qui font qu'on arrive à un budget qui est important et finalement quand on regarde le budget global on s'aperçoit que la chaudière c'est pas forcément le poste budgétaire le plus élevé. Alors la question suivante donc c'est sur la connectivité est-ce pertinent quand il n'y a pas de compteur de gaz individuel que ce soit parce que c'est pas possible ou parce que c'est pas voulu pareil pour le relever à distance de manière plus précise. Alors attendez je ne comprends pas bien de la question dans le sens où en chaufferie on a un compteur qui est vraiment spécifique et dédié à la chaufferie donc là on fait ça relève mais ça c'est un des éléments de la télégestion il y a pas mal d'autres paramètres qui sont intéressants à la télégestion donc je ne comprends pas bien la question par rapport au compteur il n'y a qu'un compteur général pour la chaufferie c'est ça après tout ce qui est gaz distribution de gaz dans les logements c'est une ligne à part c'est une ligne spécifique c'est pas parce qu'il y a du gaz de huile dans l'immeuble pour alimenter les gazinières qu'il y a une alimentation de gaz pour la chaufferie d'accord donc c'est pas forcément lié alors quel est le coût moyen du raccordement gaz donc en mètre linéaire une copropriété donc là une copropriété qui a moins de 35 mètres du réseau de gaz par contre il faut se rapprocher de GRDF c'est GRDF qui vous donne les coûts de raccordement puisque du coup eux viennent faire le raccordement depuis la voirie jusqu'à la limite de propriété globalement ça oscille entre 1500 euros à peu près le coût d'un raccordement après tout dépend des secteurs en Ile-de-France du coup là il faut se rapprocher de GRDF donc c'est souvent c'est l'exploitant qui le fait pour un breakement Tout à fait sachant que sur Paris c'est souvent un forfait donc c'est vraiment à voir avec eux et nous dans le cadre de notre partenariat on peut vous donner un premier contact avec GRDF et avec la CPCU pour les lancements d'études de faisabilité Donc la connectivité permet-elle de réduire le coût de la maintenance ? Oui parce qu'en fin de compte dans un contrat de maintenance il y a effectivement il y a les obligations il y a la maintenance obligatoire des choses qui nécessitent de venir sur site dont on ne peut pas se passer typiquement le raménage le réglage de combustion des machines toutes les opérations liées au traitement d'eau qui nécessitent des prélèvements des analyses donc tout ça c'est des déplacements qu'on facture et qui rentrent dans le cadre du contrat il y a aussi des déplacements qui vont venir s'assurer du bon fonctionnement des appareils éventuellement de la permutation de pompes des choses comme ça et dans le cadre d'une connectivité tout ce qui relève des compteurs on peut le faire à distance donc du coup plus besoin de se déplacer donc on économise un déplacement l'air de main également la permutation des pompes peut se gérer automatiquement à distance donc du coup on peut se passer de tout ça donc de ce fait là on peut réduire le nombre de visites d'un contrat et de ce fait en abaisser le coût donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu une relation gagnant-gagnant ça nécessite un investissement on se retrouve sur le retour parce que du coup il y a pas mal de déplacements qui peuvent sauter inutiles et un contrat qui comporte qui comporte 12 visites peut très bien passer à 8 visites on en allège le coup et pour autant vous aurez toujours les informations puisque la télérelève permet également d'envoyer des rapports au même titre que si on avait eu un intervenant qui était venu sur site très bien donc là nous avons un nombre d'exemples donc trois bâtiments dont un qui est moins ensoleillé que les autres plus bas et caché par les autres existe-t-il un système à installer pour que chaque bâtiment soit chauffé différemment pour que le bâtiment qui est moins bien orienté puisse avoir un chauffage adapté sans avoir une consommation supérieure sur les autres bâtiments alors oui c'est possible donc tout dépend de la conception de la chaufferie à la base soit la première possibilité au départ de la chaufferie vous avez trois réseaux distincts pour chacun des bâtiments et chaque réseau est régulé à son propre régulateur dans ce cas-là chaque sonde est exposée au nord de chacun des bâtiments donc là chaque réseau est régulé donc je pense que ça ne doit pas être votre cas sinon la question ne serait pas là si vous n'avez qu'un seul départ régulé en fin de compte ce qu'il faut ce qu'il faut c'est que chaque bâtiment soit équipé d'une vanne d'équilibrage sur le départ de sorte qu'on puisse équilibrer les débits comment dire sur chacun des bâtiments de façon à ce que le bâtiment le plus éloigné dispose des mêmes débits que les bâtiments les plus proches et puis si jamais il fait effectivement trop chaud dans le dernier bâtiment on peut toujours brider un petit peu de façon à rééquilibrer les choses mais l'idéal étant d'avoir trois réseaux régulés mais si ce n'est pas conçu dès le départ après on peut l'avoir par le biais de l'équilibrage des réseaux donc soit on appose des vannes si elles n'existent pas soit si elles existent on fait ce qu'on appelle un équilibrage donc c'est un calcul des débits et chaque van a un réglage possible en fonction de ces débits on équilibre des débits qui soient identiques dans chaque bâtiment Très bien je vous invite je vous le rappelle à vous connecter au lien que je vais vous remettre dans le chat pour récupérer les portes et ensuite donc c'est un questionnaire de satisfaction comme ça nous vous enverrons tous les éléments par la suite de la même manière si vous avez des questions spécifiques à votre copropriété n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme CoachCoPro dans ce cas là on pourra reprendre tous les documents et les problématiques à partir de votre adresse précise donc question sur la différence technique le prix de la chaudière avec ou sans isolation potentiel de 50% d'économie d'énergie j'en déduis que si c'est une isolation avec 50% d'économie d'énergie ou sans isolation est-ce qu'il y a une différence de prix de technique par contre si vous voulez plus le bâtiment va être isolé plus la puissance à mettre en oeuvre en termes de chaudière sera faible donc du coup il vaut mieux effectivement travailler plutôt que d'aller remplacer une chaudière sur un vieux bâtiment il vaut mieux travailler l'isolation du bâtiment dans un premier temps et ensuite faire la chaudière ça permettra de la dimensionner parfaitement parce que du coup après si vous vous retrouvez avec une chaudière surdimensionnée elle va monter très vite en température et du coup on va avoir des cycles extrêmement courts de fonctionnement je m'allume je m'arrête je m'allume je m'arrête et donc du coup on va avoir une usure prématurée donc il vaut mieux qu'elle soit parfaitement dimensionnée donc effectivement en plus ce sera moins coûteux puisqu'on va mettre une chaudière moins puissante donc qui dit moins puissante dit un petit peu moins cher aussi à l'achat tout à fait nous ce sera une des premières choses qu'on vous dira toujours en conseil c'est de d'abord réfléchir à la rénovation énergétique du bâtiment avant de changer la chaufferie si c'est pas un changement urgent c'est toujours plus pertinent comme l'a dit monsieur Trident donc une question sur comment remplacer par quoi remplacer les chaudières à énergie fossile si elles doivent disparaître à terme sachant que pour l'instant l'interdiction du gaz c'est pour le neuf ce n'est pas prévu pour les bâtiments anciens effectivement sur les bâtiments anciens bon il n'y a pas le fuel disparaît peu à peu effectivement ensuite vous avez le choix du gaz éventuellement la raccordement c'est PCU sur Paris Intramuros si c'est possible la pompe à chaleur c'est effectivement c'est aussi envisageable mais il faut avoir les conditions donc c'est plutôt des chaufferies de terrasse comme je le disais tout à l'heure pour le moment il n'y a pas vraiment d'alternative au gaz actuellement après c'est votre votre distance au réseau CPCU qui peut être étudié donc ça nous on a l'information actuellement il faut quand même être très proche du réseau pour pouvoir se raccorder mais c'est toujours intéressant au moins de se renseigner auprès de nous pour voir pour comparer les deux techniques donc le réseau CPCU est à 53% d'énergie renouvelable actuellement donc nous devons changer notre chaudière FIOL qui actuellement ne fait pas l'eau chaude que conseillez-vous continuer comme ça ou récupérer l'eau chaude sanitaire en collectif après c'est complexe quand le bâtiment n'est pas prévu n'est pas prévu c'est-à-dire que vous n'avez pas de colonne de distribution montante et bouclage d'eau chaude sanitaire c'est assez compliqué à mettre en oeuvre parce que beaucoup les logements chaque logement est conçu j'imagine pour travailler avec un préparateur indépendant donc généralement un ballon électrique donc c'est compliqué c'est pas impossible mais ce qu'il faut c'est monter effectivement il faut avoir une gamme technique pour pouvoir cheminer une colonne montante une colonne de recyclage et puis faire des antennes dans chacun des logements donc c'est des travaux qui sont assez lourds c'est pas impossible effectivement c'est faisable mais bon si c'est pas prévu pour je pense que c'est des travaux qui sont trop intrusifs parce que du coup il va falloir rentrer dans chacun des logements et c'est complexe effectivement le passage de l'individuel au collectif c'est très rare donc c'est vraiment du cas par cas quelle est la durée moyenne de vie d'une chaudière à gaz alors une chaudière c'est c'était 25 ans on est plus on est plus près des 20 ans aujourd'hui puisqu'elles sont beaucoup plus compactes et beaucoup plus performantes mais sinon c'est 25 ans la durée d'une chaudière durée de vie moyenne alors après vous en avez sur le marché il compte 35 ans qui fonctionne encore mais la durée de vie moyenne c'est 25 oui donc il y a une question aussi sur l'audit énergétique est-il préalable à la décision de changement d'une chaudière alors là je vais déjà pouvoir vous répondre d'un point de vue conseil à l'agence parisienne du climat nous on vous encouragera toujours à faire un audit énergétique donc c'est un c'est un diagnostic technique global comme il vous sera présenté si vous le souhaitez lors du prochain rendez-vous copro qui regarde l'ensemble des travaux possibles que ce soit en termes de travaux techniques d'entretien et de rénovation énergétique dont la chaufferie qui vous permet comme on l'a dit tout à l'heure de prévoir des travaux d'économie d'énergie d'isolation notamment avant de changer la chaufferie pour la redimensionner donc ça c'est quand vous réfléchissez à une rénovation globale et qu'il est possible de faire cette démarche avant de voter les travaux effectivement il fallait faire dans le sens inverse qui est moins plausible mais il faudrait quand même faire part du chauffagisme du type d'isolation que vous comptez mettre en place ou des types de travaux que vous comptez faire de sorte à un petit peu anticiper puis dans ces cas-là on peut abaisser les puissances nécessaires quand on le fait en chemin inverse pour une raison X pour une chaudière qui vient de rompre voilà si vous faites le schéma en sens inverse tenez compte des travaux que vous allez faire sachez que si vous ne les faites pas on va peut-être être court en termes de production aussi donc c'est voilà il faut vraiment bien réfléchir au sujet avant sachant que si vous ne faites pas ce diagnostic technique global sur l'immeuble il y a souvent un audit spécifique sur la chaudière qui est réalisé pour préparer ensuite le cahier des charges pour les travaux tout ça c'est aussi du cas par cas nous on verra en fonction de vos besoins si c'est nécessaire et indispensable de passer par un DTG si le changement de chaudière est urgente tout ça on pourra aussi regarder avec vous donc il y a une question sur l'exemple et peut-être que monsieur Pelletier peut aussi répondre vous met en place des répartiteurs de chaleur sur vos radiateurs alors dans l'exemple que j'ai présenté c'était c'est effectivement ça a été fait par contre j'en ai pas été moteur parce que ça a été fait par le syndic et je crois que ça a été fait avec avec un autre partenaire que nous mais oui ça a été fait sur l'exemple donné ça a été fait monsieur Pelletier excusez-moi je vous ai coupé non non pas du tout monsieur Tridon non nous en ce qui nous concerne ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que nous avons décidé ce qui n'était pas évident au début et ceci me fait rebondir sur la remarque de madame Pouzol de mon point de vue sur l'impératif d'un audit énergétique global avant pour qu'on ait optimisé l'ensemble au départ le conseil syndical même le syndic n'imaginait pas qu'on puisse rendre collectif les robinets thermostatiques et les VMC l'ayant fait nous avons avec l'équipe Pugoni défini les règles d'emploi des robinets thermostatiques c'est-à-dire qu'effectivement nous avons recommandé ensemble comment en fonction de l'évolution du climat ces robinets thermostatiques c'est pas c'est pas un badminton c'est-à-dire que manifestement l'ensemble des copropriétaires applique les normes proposées par l'équipe Pugoni de manière à ce qu'on optimise évidemment la température à l'intérieur de l'appartement en fonction de l'extérieur pendant la période que nous avons vécu de manière très fraîche on a eu effectivement grâce à Pugoni des recommandations extrêmement précises et pragmatiques nous permettant à la fois avec des réglages qui déclinaient au début de la nuit puis qui relançaient après je ne vais pas entrer dans l'état technique M. Tridon le sait beaucoup mieux que moi mais qui nous a permis à la fois effectivement de conserver du confort tout en même si nous avons eu des dépassements que j'évoquais tout à l'heure mais en les ayant quand même j'en sais le point là encore avec mon condière commercial du CPCU par rapport à d'autres immeubles qu'elle connaissait nous avons entre guillemets grâce à cet amostatique collectif beaucoup mieux beaucoup mieux géré pour les VMC c'est pareil et nous avons un contrat d'entretien de ces ventilations mécaniques tous les trois ans avec Fulgoni puisque tout ce qui relève effectivement je le répète non seulement de l'entretien de la chaudière à vapeur des thermostatiques des VMC c'est un contrat avec Avenant que nous avons mis au point avec encore dernièrement avec M. Tridon qui permet effectivement globalement de tout optimiser en arrivant à croiser à la fois l'effet de confort et l'économie et pour nous c'est très important puisque c'est un point qu'on regarde comme je vous le disais très régulièrement donc c'est pour ça que personnellement je recommande beaucoup ce que disait M. Tridon pour l'ensemble qu'on collectivise si j'ose dire avec l'accord bien sûr du Conseil syndical et l'Assemblée générale des copropriétaires effectivement tout ce qui relève effectivement de la mise en place de l'investissement de chaleur et ensuite surtout de la gestion Les robinets thermostatiques c'est effectivement une belle complémentarité avec une rénovation de chaufferie pourquoi ? Parce que quand on rénove une chaufferie aujourd'hui tous les circulateurs sont des circulateurs à débit variable ce qui fait que quand le volume d'eau va se réduire dans l'installation quand les thermostatiques vont se fermer la pompe va adapter sa vitesse si on faisait la même chose avec on installait des robinets thermostatiques sur une vieille installation qui n'a pas des pompes à débit variable vous pouvez avoir des phénomènes de bruit qui se créent quand les thermostatiques se ferment et donc dans ces cas là il faut installer des vannes de décharge en chaufferie donc c'est une belle complémentarité sur une chaufferie neuve Oui, qu'est-ce qu'on a fait ? Non Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Oui, oui tout à fait Donc il y avait une question sur la phase de transition pour préciser comment produire l'eau chaude pendant les travaux de rénovation Alors comment produire ? Alors tout dépend de la chaufferie comme elle est si vous avez la chance d'avoir deux chaudières au fioul on va dire et ce qui est possible de faire c'est de faire l'amener gaz en premier temps en parallèle de l'installation fioul vous venez enlever une chaudière vous mettez votre nouvelle chaudière au gaz vous la raccordez une fois qu'elle est efficiante vous la faites tourner sur la production d'eau chaude et là seulement vous enlevez la seconde ça c'est une première possibilité quand vous avez deux chaudières sinon s'il n'y a pas d'autres possibilités c'est de mettre un préparateur indépendant donc soit on vous met tout dépend du nombre de résidents dans la copropriété en fonction des besoins vous mettez un préparateur indépendant que vous pouvez raccorder soit une chaudière ou alors totalement électrique avec une ou deux voire trois épingles du coup en fonction de la puissance qu'il y a besoin ce qui vous permet de pallier le temps des travaux de toute façon aujourd'hui je pense que tous mes confrères même sur la place de Paris font de la rénovation sans interruption de service donc généralement on l'amène l'été et on fait toujours en sorte d'avoir de l'eau chaude alors vous avez forcément quelques petites interruptions parce qu'il y a des jours de coupure et de transition mais on fait en sorte de couper le matin et de remettre enfin de couper après 10h et que les résidences ont fait leur utilisation de l'eau chaude sémitaire et de remettre le soir vers 17h avant qu'il y ait de nouveau des rentrées je pense que on opère tous de la même façon sur la région de Paris alors je pense que c'est monsieur Pelletier qui avait parlé d'un partenariat avec la CPCU donc juste repréciser comment vous avez travaillé avec l'entreprise le long de votre votre rénovation et après puisque vous avez dit que vous avez eu une baisse de facture oui alors ça s'est passé c'est vrai que historiquement lorsqu'on a lancé cette rénovation en asiatique donc il y a maintenant 2017 et même déjà 2015 j'avais pris l'initiative de prendre contact avec l'agence parisienne du climat tout d'abord c'est pour ça que je suis encore là avec vous aujourd'hui et j'en suis très heureux ainsi que pour la copropriété d'une part et d'autre part actuellement il n'y a plus de salon de la copropriété pour l'exemple du Savion mais en y allant et presque par hasard j'ai rencontré la conseillère commerciale du CPCU madame Marteau à cette période et moi je ne suis pas du tout spécialiste de la chaufferie c'est pour ça que en revanche nous avons convenu puisqu'effectivement nous avions déjà réalisé l'audit énergétique et je pense que M. Tridon le confirmait tout à l'heure ça a été déterminant après et sur la base une consultation de plusieurs cabinets d'audit qui avaient été sur lesquels l'APC m'avait donné de grands conseils nous avaient aidé à faire le dépouillement à choisir le mieux disant et c'est sur ces bases là effectivement que nous sommes aperçus que notre partenaire une fois l'installation de chauffage et de son entretien nous l'avons toujours devait être le CPCU et à ce moment là assez vite puisque nous élaborons les comptes régulièrement j'ai souhaité obtenir des informations fournies par le CPCU j'ai des cadeaux extrêmement fins qui déterminent d'une part les puissances souscrites et facturées mois par mois qui les simulent en fonction d'indicateurs climatiques et qui nous les remet au conseil syndical en estimant d'une part le coût de l'énergie sur la base actuelle et surtout avec les dépenses énergétiques la prime fixe l'énergie d'hiver l'énergie d'été j'en parlais tout à l'heure et à partir de là qui nous fait des simulations sur l'exercice suivant donc ça c'est un point important parce que ça nous permet allant dans le sens de ce que dit M. Tridon que si d'aventure pour une réseau ou pour une autre nous n'avions pas réussi à optimiser dans la qualité bien sûr à la consommation de vapeur en fonction de ces résultats je les retransmets évidemment également à Fulgoni à l'équipe M. Tridon pour voir comment nous pourrions encore améliorer les choses je pense honnêtement compte tenu de ce que je vous ai dit au tout début que maintenant ayant baissé notre puissance souscrite de 750 à 650 kilowattheures c'est une économie de l'ordre là encore de près de 6 000 euros sur l'année que nous faisons je pense que là on tend vers l'optimum mais il n'empêche que c'est un travail que chaque année nous faisons et nous rendons compte la contrepartie c'est que nous rendons compte des résultats au CPCU pour voir comment nous sommes en quelque sorte le terme est un peu prétentieux dans le 15e avondissement peut-être l'une ou il y en a sûrement d'autres copropriétés référentes sur ce type de modélisation donc c'est si j'ose dire une optimisation globale d'une part avec les simulations avec les mesures que nous pouvons faire à partir de l'optimisation dont parlait M. Tridon d'une part nous suivons bien sûr régulièrement les interventions de l'entreprise Fulgoni dans le cadre de ses travaux d'entretien et de suivi et par ailleurs effectivement nous avons ces éléments et c'est pour nous un point important parce que intuitivement on pourrait dire ben voilà ok il y a une chaudière il y a des vapeurs et on peut rien faire non on peut encore et encore et toujours optimiser et moi je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question ce n'est pas du tout mon métier ben voilà l'optimisation c'est traduit sans que je le demande ce n'est pas non plus une surprise logiquement par une baisse de la puissance souscrite donc une baisse de l'abonnement fixe auprès du CPCU ce qui compte évidemment dans la globalité des charges de la copropriété voilà merci je vous rappelle toujours que pour avoir les powerpoint je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui est dans la partie de discussion il nous reste un quart d'heure donc si jamais il y a trop de questions je vais en sélectionner si vous avez d'autres questions derrière plus spécifiques n'hésitez pas à revenir vers nous par le biais de la plateforme Coachco Pro alors une question est-ce que vous avez fait un désambouage sur les réseaux de chauffage c'est une question assez classique alors systématiquement effectivement c'est quelque chose qu'on intègre dans nos devis effectivement de sorte à préserver les machines et puis qu'on a eu une parfaite circulation du fluide qu'est l'oporteur dans les installations donc effectivement la vraie bonne marche à suivre c'est déjà d'une de vérifier l'ensemble des organes de réglage donc ils partent du robinet de radiateur au thé de réglage sur le radiateur en redescendant jusqu'à la colonne et les vannes de pied de colonne donc c'est de vérifier tout ça c'est la première des phases deuxième des phases c'est de désambouer l'installation pour avoir une installation parfaitement propre et une fois que c'est fait donc ça c'est c'est de la mise en circulation d'un produit désemblant qu'on récupère au travers d'un filtre magnétique donc généralement c'est 4 à 6 semaines de circulation avant travaux et puis ensuite c'est un comment dire un rinçage de l'installation avec un nettoyage hydropneumatique de chaque colonne et une fois que ça c'est fait installation d'une chaudière neuve qui reçoit aucune impureté et ensuite un conditionnement du réseau donc on va venir conditionner le réseau avec un inhibiteur de corrosion on va se mettre en face de non-corrosion des métaux et puis on va suivre ensuite ce conditionnement alors ce conditionnement il va se faire en fonction de la qualité du corps de chauffe de la chaudière que vous avez choisi on n'a pas les mêmes pH à comment dire à maintenir qu'on a une chaudière avec un corps de chauffe en forme d'aluminium ou en inox donc voilà en fonction du choix ça va s'opérer mais oui effectivement il est préférable de nettoyer parfaitement les réseaux avant l'installation d'une chaudière très bien alors il y a une question qui correspond alors ça c'est fait aux questions de ventilation que faut-il faire en matière de rénovation pour l'air et éviter les moisissures dans les logements là où on laisse exprès les vieilles fenêtres pour éviter d'avoir trop de moisissures dans les logements alors sachant que ça ça se fait en général en rénovation d'immeubles rénovation énergétique je ne sais pas si vous le prenez en compte systématiquement vous quand vous changez la chaufferie quand on fait la chaufferie non généralement la partie ventilation est prise en compte quand il y a de l'isolation que ce soit de l'ITE ou de la fenêtre donc effectivement elle est prise en compte puisqu'il dit une meilleure comment dire l'isolation derrière il faut quand même ventiler donc là après c'est une vérification logement par logement du bon tirage des bouches du détalonnage des portes et puis également des amenés d'air sur les fenêtres donc ça c'est à prendre en compte plutôt dans le cadre d'une isolation qui est prise en compte pour en termes de collectif généralement quand on a de la maintenance sur de la BMC sauf demande spécifique mais sinon on ne rentre pas dans les logements on va surtout vérifier qu'on a des bons débits des bons tirages et puis on va surtout faire l'entretien du caisson des gaines verticales et éventuellement horizontales si besoin oui tout à fait donc la ventilation c'est un sujet essentiel en rénovation énergétique donc qui n'est pas directement lié au chauffage la plupart du temps mais qui doit être systématiquement étudié que ce soit pour un changement de fenêtre pour un particulier et voilà c'est une évidence normalement pour tous travaux qui touchent à l'enveloppe pour des travaux collectifs alors il y a peut-être revenir sur un point qui me semble important les critères qui sont pris en compte après l'isolation du bâtiment pour redimensionner la chaudière et également l'inconvénient redonner les éléments de l'inconvénient d'une chaudière surdimensionnée si on isole après le principal inconvénient c'est quand votre chaudière en fin de compte elle va mettre un certain temps à monter en température et du coup si elle est surdimensionnée elle va monter très très vite en température et du coup on va faire des cycles d'enclenchement marche-arrêt qui vont être extrêmement répétés et extrêmement fréquents puisque du coup elle va se déclencher elle va arriver à température elle va se stopper et ainsi de suite et donc du coup on va avoir des enclenchements extrêmement fréquents de ce fait là on va moins bien condenser donc on fera moins d'économie et puis et puis on va avoir une mesure crématurée du matériel il n'y a aucun intérêt à surdimensionner ce qui était le cas à l'époque dans les années 80 on surdimensionnait un petit peu tout aujourd'hui on a vraiment tendance à faire le calcul optimum pour être dimensionné parfaitement par rapport aux besoins très bien alors qu'est-ce qu'on a dit d'autre ça s'est fait alors plus des questions de gestion donc là il y a une copropriété qui a refait sa chaufferie CPCU qui a eu des problèmes de distribution d'eau chaude là c'est qui est compétent est-ce que ce serait le chauffagiste chargé de la rénovation est-ce que c'est le chauffagiste chargé ensuite de la maintenance ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui peut voir ce problème suite à la rénovation sachant que là le chauffagiste leur a refusé l'intervention après ce qu'il faut je ne connais pas la nature des problèmes ECS qui peut y avoir parce qu'il faut savoir il faut bien discerner la problématique de la production de la distribution c'est vraiment deux items différents vous pouvez avoir une production qui est totalement neuve mais si vous avez des problèmes de distribution qui étaient là avant ils ne seront pas résolus avec la chaufferie neuve donc ça c'est un premier point après il faut savoir de quelle nature sont les problèmes ECS ça peut être des problèmes de colonnes entartrées donc un mauvais débit ça peut être un problème de bouclage également ça peut être aussi un problème de douche écossaise donc là c'est possible que ce soit un problème dans un logement souvent on a le cas un logement qui a été rénové et puis une cartouche de mitigeur qui serait défaillante donc du coup on renvoie de l'eau froide dans l'eau chaude donc ça fait un système de douche écossaise il faut vraiment explorer et ça normalement c'est le chauffagiste qui se charge de cette exploration-là soit au biais d'un affichage pour bien cibler le problème parce que le problème il est général est-ce qu'il ne concerne qu'une seule colonne et si ça concerne qu'une seule colonne ensuite il va falloir explorer logement par logement pour déterminer d'où vient le problème voilà parce que si vous avez une production qui est neuve bon ben logiquement si les températures de départ sont bonnes en chaufferie il est fort à parier que le problème se trouve plus au niveau de la distribution mais là il peut être multiple ça peut être aussi également une vanne qui serait dysfonctionnante et à demi fermée mais là il faut vraiment travailler par étapes avec votre chauffagiste pour trouver la problématique j'espère que j'ai répondu à la question oui ça reste là un cas très particulier qu'il faut aller creuser en fonction de vos problèmes personnels alors les questions là moi j'ai une question qui est liée au conduit là c'est vraiment une question de ventilation ce n'est pas lié à un problème de chaufferie c'est vraiment un autre sujet c'est pour ça que je vous invite à revenir vers nous pour qu'on vous donne des éléments qui s'appuient sur votre problématique actuelle ensuite le fournisseur de gaz énergie totale intervient-il pour les C2E pour la chaudière VMC ou les autres travaux concernant l'isolation alors pour les aides financières effectivement vous avez une différence qui peut exister entre l'entreprise qui vous fait les travaux et l'entreprise qui vous donne les certificats d'économie d'énergie qui vous les transmet donc là-bas ce sont toutes les entreprises qui vendent de l'énergie on participe à la transition énergétique par le biais des certificats d'économie d'énergie donc c'est pour ça que par exemple si vous changez votre chaudière personnelle des fenêtres ou ce genre de choses vous allez passer par un opérateur de type NJ total ou autre dans le cas des travaux collectifs en chaufferie si je ne me trompe pas il y a beaucoup d'entreprises qui ont un accord déjà avec un fournisseur et qui font la remise sur devis pour les C2E c'est ce que j'ai vu ou en tout cas la plupart du temps en ce qui concerne les chaufferies collectives oui effectivement on est adossé avec différents partenaires qui sont des vendeurs d'énergie donc ça peut être total ça peut être EDF voilà donc nous on les interroge la copropriété qui en faisant son opération de remplacement de chaudière génère des certificats d'économie d'énergie nous on se renseigne auprès de ces établissements là pour savoir à combien ils valoriseraient le rachat de ces certificats d'économie d'énergie donc à partir de là de deux solutions soit le chauffagiste prend le monde la copropriété délègue ses droits au chauffagiste et dans ces cas là c'est le chauffagiste qui perçoit les C2E qui les défalques de son devis première possibilité deuxième possibilité ils sont directement perçus par la copropriété et comme c'est un contrat tripartique qui se fait entre le chauffagiste le syndicat des copropriétaires et le vendeur d'énergie vous percevez deux mois à peu près deux mois après la fin des travaux effectivement c'est le comment dire le PV de réception et le certificat de fin de travaux qui va déclencher tout ça très bien alors là on a des questions surtout ce qui est TVA les questions de TVA sont très complexes donc nous on va pouvoir répondre de manière sur la base de devis dans le cadre de l'accompagnement sinon il faudra aller chercher plus profondément dans tout ce qui est loi donc là on va peut-être répondre là plus en amont du dossier ça dépasse nos compétences pour ce type d'événement alors il y a une question sur la on va prendre une dernière question une question sur la gestion technique centralisée en l'occurrence est-ce que là c'est Fulgoni ou l'exploitant de la chaufferie alors je crois que là vous faites les deux vous avez fait les travaux et vous êtes exploitant pour l'entretien je sais pas s'il peut y avoir des enfin je sais qu'il peut y avoir des contrats qui sont ou le le contrat de maintenance n'est pas forcément donné à l'entreprise qui fait les travaux ça arrive là c'est vous c'est vous qui gérez en tant qu'exploitant la gestion centralisée oui tout à fait alors là chez Fulgoni c'est un petit peu différent parce que nous dans notre cas de figure c'est une GTC qu'on a déployée maison en fin de compte on achète du matériel du matériel communiquant on achète un concentrateur et puis ensuite il y a un métier qui s'interpose entre le entre le chauffagiste et les vendeurs de matériaux de GTC c'est ce qu'on appelle des intégrateurs et donc il y a un intégrateur qui va généralement faire le schéma et ainsi de suite et puis ensuite il va livrer un portail d'accès à un exploitant ou à une copropriété nous on fait tout en interne on a un ingénieur en maison qui déploie tout ça donc forcément c'est neutre au client mais après vous pouvez faire installer une GTC soit par le biais d'un exploitant soit par le biais d'un électricien très bien alors dernière question comment est régulée la température d'eau de chauffage dans les logements donc là il est important de rappeler le lien entre la chaufferie et ensuite tout ce qui se passe dans les logements en distribution alors tout à fait nous on gère ce qu'on appelle une loi d'eau c'est à dire on va gérer une température de départ de chauffage en fonction d'une température extérieure donc globalement pour faire simple on va envoyer une température de départ d'eau et après vous avez ce qui s'appelle le ressenti dans les logements et là par contre c'est là où il faut travailler avec le chauffagiste et si vous avez un décaire de température c'est que les lois d'eau qu'on gère ne tiennent pas compte de l'inertie du bâtiment donc on est obligé d'avoir le ressenti des gens ou alors on passe par le biais d'enregistreur de température pour savoir exactement ce qui se passe dans le logement mais donc du coup la température elle est régulée en fonction de la température extérieure très bien je pense qu'on a fait le tour en tout cas de la plupart des questions après ce sont des questions beaucoup plus techniques donc on ne va pas pouvoir y répondre en deux minutes je vous remercie monsieur Tridon et monsieur Pelletier pour vos interventions je rappelle à tous les participants que vous pouvez récupérer les 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 par le biais du lien que je vous mets je vais vous le remettre dans le dans le la discussion donc vous vous pouvez également vous inscrire sur la plateforme pour que vous ayez ce conseil plus personnalisé donc ensuite on pourra vous renvoyer nous derrière vers les professionnels adaptés et on a aussi des documents qui peuvent vous accompagner sur un certain nombre de sujets liés à la chaufferie donc je vous remercie pour votre attention pour vos questions je vous informe également que le webinaire sera sur notre chaîne YouTube dans à peu près une semaine donc si vous voulez revoir des éléments en plus de la réception des PowerPoint vous pourrez y avoir accès merci beaucoup en tout cas bonne journée merci à tous bonne journée merci 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 Merci.